Le mercredi soir, votre émission Tropical Night Live Tour avec l'équipe complètement barjo. Dani, Amael, Johanna, Leslie, Sonia prennent les commandes sur ta radio mais également sur ta télé. La Vov qui vous accompagne est encore plus barjo. Allez bonsoir et soyez les bienvenus en tout cas sur Creole FM ce soir. Avant, tu as passé de 6 minutes avec Leslie ce soir. Ça va Leslie ? Oui, ça va et toi ? Ça va, ça va, ça va. En plus, tu as un joli micro ce soir. Ouais, t'as vu ça. Ah oui, où la mettre de la finance de ton micro ? Les miens étaient trop piègues, fallait que tu échanges de micro. Mais non, oh là là. Les miens étaient trop piègues, bah oui, tout le monde dit ça. Oui, voilà, le micro, voilà, les micros que miens donnent n'est pas bon, quoi. Donc, Bané préfère investir dans les micros. Mais oui, bien sûr. Ça, c'est cool, ça. En tout cas, sur Creole FM ce soir, comme chaque micro d'histoire, d'ailleurs, votre émission, le Tropical Night Live Tour, d'ailleurs, jusqu'à 22h. Et ce soir, on va parler un petit peu de magie, à partir de 21h30 jusqu'à 22h. Et donc, on aura Vasily Meijer, qui sera avec nous tout à l'heure, aux alentours de 21h. Et justement, Coco qui va prendre la suite de l'émission en cours, donc à partir de 21h jusqu'à 22h. Donc toi, tu fais une autre temps, et Coco qui fait une autre temps. Bah ça, c'est cool, ça. Voilà, voilà. Bon, juste avant qu'on balance le rendez-vous au jeu, parce qu'il y en a des cadeaux à gagner pour la Saint-Valentin, également, donc beaucoup de cadeaux à gagner, à nouveau, des hôtels partenaires dans cette émission. Donc, on salue quand même Lily, Lily qui voudrait écouter, donc, Benjam, on se promet. Donc, Lily, ben, coucou Lily. Donc, un petit dédicace à son bon parent, qu'elle est dans mes pensées chaque jour, et que mi remercie pour toute cette zone la fée, pour moi. Voilà, donc ça, c'est de la part de Lily, du côté de la métropole. Voilà, un petit coucou quand même à Lily. Julie qui, comme il fait un petit coucou quand même, et qui voudrait écouter, donc, Misty, le medley Sega. Donc, voilà, ben, un petit coucou à Lily. Non, et Julie, pardon. Coucou Julie. Voilà, Julie, on va te cadrer ça dans moins de 10 minutes, en tout cas sur la radio pour ce soir également, via le Facebook Live de votre émission, le Tropical Night Live Tour. Et d'ailleurs, il y a Mario qui nous dit bonsoir, Dany et Leslie, à l'écoute. Bonjour, Mario. De via KFM, bonne soirée à Zot. Passe, Leslie, joli bébé. Jeu de moule, dimanche, émission spéciale Saint-Valentin. Oui, effectivement, dimanche, émission spéciale Saint-Valentin, d'ailleurs, donc avec Coco. Et, ben oui, mais il va passer à Saint-Valentin avec elle. Aïe, aïe, aïe. Avec Coco, d'ailleurs, qui sera avec nous tout à l'heure. La pauvre. Pourquoi la pauvre ? Pourquoi la pauvre ? Pourquoi la pauvre ? Non, mais c'est bien, c'est bien. Voilà. Et du coup, ben, ne va faire un petit point quand même pour ce dimanche, parce que ce dimanche, nous serons en direct de l'hôtel Alamanda. Et nous n'aurons donc l'artiste Tine Poupi, qui sera avec nous ce dimanche en live acoustique. Voilà, donc ce sera ce dimanche. Aux alentours de 21h également, donc le grand jeu de Saint-Valentin, également pour gagner un shooting photo. Donc, voilà, si Zati veut jouer, d'ailleurs, on va démarrer avec le jeu de la Saint-Valentin, d'ailleurs. Donc, si Zati veut participer, Zati va avec Cupidon par SMS au 80-90. Non, Cupidon par SMS au 70-10. Voilà, tous les jeux, les 80-90, effectivement, il n'y a que le Cupidon au 70-10. Ben oui, il ne trompe pas. Ben oui, il ne trompe pas. Et d'ailleurs, nous poursuit avec, justement, le coffret de Saint-Valentin, donc notamment un bouquet de roses, plus un soin visage de 30 minutes, plus un massage de corps de 30 minutes. Également, à gagner, donc Zati veut pas anticiper, Zati va avec Love, L-O-V-E par SMS au 80-90. Voilà, donc Love par SMS au 80-90. Ah oui. Voilà. Et ce soir, Leslie... C'est de l'amour. Mais il faut bien, il faut bien. Leslie, est-ce qu'il paraît aussi ou fait des nuits d'hôtel ? Ben, qui dit amour, dit nuits d'hôtel. Voilà, c'est logique. Donc oui, il y a plein de nuits d'hôtel à gagner. Notamment trois séjours pour deux personnes avec petit déjeuner inclus au Floralis. Donc, il faut envoyer Floralis par SMS au 80-90. Ensuite, vous avez également un séjour en famille à l'hôtel de Floralis, toujours. Donc, deux enfants de moins de 12 ans plus deux adultes. Vous envoyez pour tenter votre chance dodo par SMS au 80-90. Vous avez également un bon cadeau à gagner d'une valeur de 200 euros valable dans tous les établissements de Oussan Oudor. Et pour tenter votre chance, eh bien, il suffit d'envoyer le mot évasion par SMS au 80-90. On a également à vous offrir trois séjours pour deux personnes à l'hôtel Villa de Lille avec petit déjeuner. Pour ce faire, il faut envoyer détente par SMS au 80-90. Et on continue, ce n'est pas fini. On a encore deux petits séjours à vous faire gagner. Donc, un séjour pour deux personnes au Lodge d'Éden plus les petits déjeuners pour tenter votre chance envoyer tropique par SMS au 80-90. Et enfin, vous avez également, vous pouvez également gagner deux séjours pour deux personnes plus un accès au jacuzzi, au chalet Horizon Nature. Et pour tenter de remporter ce superbe séjour, eh bien, il vous suffit d'envoyer le mot chalet par SMS au 80-90. Voilà, on est bon. Voilà, t'as tout dit, là ? Ah oui, ça y est, je te dis. T'es rapide, t'es rapide, c'est pas bien, ça. Bah écoute, il faut être efficace, rapide et efficace, à ce qui paraît. Bon, voilà. En tout cas, Leslie, ben oui, dimanche, parce qu'on ne s'est pas vue, donc Leslie, dimanche, on ne s'est pas vue, mais effectivement, dimanche, on a eu quand même un beau plateau du monde dimanche dernier. Oui. Et ça, c'est bien passé, en tout cas. Donc, t'es mon KO, d'ailleurs. Tant mieux. D'ailleurs, il faudra qu'on fasse un speed quiz avec toi, parce que c'est... C'est bien. Ben oui, j'ai hâte de revenir pour pouvoir faire tout ça. D'ailleurs, justement, on va garder le speed quiz en télé, donc, sur le premier dimanche du mois. parce que c'est marrant quand même. Donc, voilà. Auzuka, sur Créer les Femmes, il est déjà à 21h12 sur la radio. Mirapela Z, quand même, le numéro des textos et numéro du stand-in qui peut serre à Z également tout à l'heure. Restez bien à l'écoute et regarde la télé également tout à l'heure, dans moins de 15 minutes. 06-93-488-996 06-93-488-996 et voilà, retrouve le téléphone 06-92-1710-872 06-92-1710-862 pour vos dédicaces. Également, tout à l'heure, si tu aimes la magie, si tu veux justement découvrir la magie donc avec Vasily, meilleur du côté de la métropole, donc une découverte de Caroline Marx. Également, l'été avec nous, on a un mois de ça donc voilà, disons que si tu aimes la magie, si tu restes branchés en tout cas en télé tout à l'heure, on va vous entendre 20h30, l'invité de ce soir donc arrive à 21h. 21h. Mais Leslie va parler un petit peu de la magie donc ce soir, elle y fait aussi la magie de temps en temps. Non, je ne fais pas de magie. Allez, oui, tu fais de la magie. C'est bien, tu fais de la magie. Mais non, Je ne fais pas de magie mais je vais en parler. Voilà, c'est ça. Et tout à l'heure, donc à 21h, ta ponte justement donc des cadeaux à gagner avec Coco. Donc voilà, des cadeaux à gagner avec Coco. C'est ça. Mais il précise, donc Connect Azot, le premier appel sur le standard de tes repas avec des cadeaux. Donc ce sera à 21h, on manque la pause d'ailleurs donc nous n'auras cassé en fait, avec Benjamin, on se promet, nous n'auras également Mystique arrive avec Medley P. Nous n'auras également donc Jolie Bébé que l'a été demandé justement par Mario qui nous écoute actuellement et pour toutes les personnes que l'a demandé donc la programmation également sur Créole. Allez, à tout de suite, Leslie ! A tout de suite ! Allez, de retour en tout cas sur Créole FM ce soir avec Leslie ! Ça va Leslie ? Pour ce soir ? Yes ! Ça va et toi, Danny ? Ah bah écoute, oui, ça va ! Ah, Coco l'est là ! Coco l'arrivée ! Coco l'arrivée ! Ah, Coco l'arrivée ! Ah, ça y est ! Oui, il arrive au Néali ! As-y, dans une autre Tally Connect mais il arrive au Nour ! Jamais, jamais hier ! En tout cas, je m'aime bien le petit morceau de MC Box. c'est sympa ! Ouais, c'est sympa ! C'est ça ! Bon, en tout cas, on salue Sylvestre également ! Sylvestre qui l'a dit coucou à toute l'équipe également ! Coucou Sylvestre ! Elle a dit on va y avoir Dany au 70-10 ! Si vous voulez, voyons-moi ! Il n'y a pas de problème ! Sylvestre ! Vous souhaitez avoir un Dany pour la Saint-Valentin ! Non, moi je t'ai dit moi je vais faire la Saint-Valentin avec Coco dimanche ! Ouais, bah oui, je t'ai dit la pauvre quoi ! Oui, la pauvre ! La pauvre ! Salut Coco ! Salut ! Leslie, salut Dany ! Ça va, allez bien ? Oui, ça va, ça va ! Bon, allez là, doucement, doucement ! Alors, est-ce que vous avez ton téléphone en mode allongé s'il te plaît ? Ah ouais, oui, c'est vrai, excuse à elle ! Ah, quand même ! Je suis là, c'est mieux ! Ah oui ! Alors, tu as la Coco la route, quand même ! Quoi ? Non, m'a rien dit ! N'importe quoi ! alors, maintenant ! Où t'es pas là, au Leslie ? T'es là, il y a route quand même ! Et même, alors, il revient quand même, parce que ce dimanche, les dimanches derniers, on était sur le plateau de la télé, elle dit là, faut faire ça de l'euro, là, faut faire ça de l'euro, disons comme un bébé, elle a dit, faut faire ça de l'euro, là ! T'es là, mais comment on l'est ? On dit toutou ! C'est les hoffs des derniers ! Ah oui, les hoffs, en fait, c'est le dimanche ! Mais bon, comme on n'a pas fait dimanche dernier, on a obligé de faire le mercredi soir ! En live ! Voilà ! Non, mais le temps que nous guère la connexion avec la télé, il nous dévoile en radio, tu vois, donc il faut bien, il faut bien trouver des choses quand même ! Il faut bien trouver des choses ! Bon, en tout cas, pour ça, tu écoutes à nous en ce moment, oui, nous l'est complètement barjou, et d'ailleurs, la Saint-Valentin qui arrive dans, dans pas mal de temps, pour ce dimanche quand même, quatre jours ! Quatre jours, ouais ! Qu'est-ce que ça a prévu pour la Saint-Valentin, les filles ? C'est rien du tout ! Moi, je serais, je vais être obligée de me coltiner, si tu verrais mon bide, rien du tout ! C'est vrai ? Ah oui ! Ah oui, j'ai rien prévu là ! De toute façon, de toute façon, allez, nous l'heure en direct, à la télé, merci François ! François, bonsoir, bonsoir, en tout cas ! Salut, salut ! Pour ce soir, donc, jusqu'à 22h, votre émission, le Tropical Night, live tour en direct sur Télécrire ce soir, on salue quand même Véro ! Véro, comment il est Véro ? Vous l'êtes bien ? Tranquille ? Moi, il est bien tranquille avec les girls ce soir, alors Véro, comment vous faites la Saint-Valentin ce soir ? Non, mais dimanche ! Dianito ! Pas ce soir ! Dianito ! Mais connaît... Dianito ! Vous connaît Dany, la Saint-Valentin, c'est pas qu'un seul jour dans l'année ! Ah oui ? C'est ça ! Oui, c'est le jour, on va dire, pour marquer le coup, comme la fête des mères, la fête des pères, etc. Mais bon... Alors... On est amoureux, on est amoureux toute l'année où on l'est pas, quoi ! C'est clair ! Alors, d'ailleurs, parce que c'est dimanche, c'est bien, parce que ça tombe dimanche, j'ai l'émission Tropical Night Live Tour, et d'ailleurs, Coco, il y en a une petite mission pour d'ailleurs, pour ce dimanche... Allez, c'est parti ! parce que... Je ne sais pas pourquoi, avant d'arriver ce soir, je sentais que tu allais me sentir un truc du style. Ça va être quoi ? Non, 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 mais justement, parce que comme ce dimanche, nous l'avons avec de l'hôtel à Lavanda, d'ailleurs, ce dimanche, et nous n'aurons justement donc, miga quand même le speed quiz, et ça sera un speed quiz Saint-Valentin pour ce dimanche. D'accord ! Oh là là ! Mais en radio, en radio, bien évidemment, en radio, parce qu'il est vrai qu'en télé, nous n'aurons Tine Poppy et le grand tirage de sort pour le shooting photo, mais nous n'aurons pas le temps de faire tout ça, mais nous n'aurons la tâche justement de faire le speed quiz en direct à la radio donc ce dimanche. Voilà. Spéciale Saint-Valentin. Voilà. Donc voilà, c'est... Mille-Jean a dit nous fait le briefing en direct, mais bon, voilà. Ça se passe comme ça dans Tropical Night, c'est tout comme ça. Bah oui, c'est tout le temps comme ça. Faut pas avoir... C'est les directs. Faut pas avoir des filtres quand même dans cette émission aussi, des fois oui. D'ailleurs dimanche dernier, on n'a pas eu des filtres avec des humoristes. Ah ! Ouais ! Ouais, 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 ouais ! C'était pas très filtré, ils se sont un petit peu laissés aller, mais bon, on les salue quand même, parce qu'en tout cas, moi j'ai eu de... C'est pas bien ! Ouais, non, mais c'est sûr qu'il y a eu un petit peu de débordement. Mais en tout cas, j'ai eu de très très bons retours de mon côté, donc je profite de vous avoir pour vous en faire part. J'ai eu plein de messages et tout là cette semaine, donc c'était cool. Enfin, cette semaine. après, ça reste, ça reste, comment dire, spontané et naturel et quelque part, c'est ce qu'il faut. C'est ça. Il y a même des gens qui m'ont redemandé « Mais est-ce que vous allez refaire des Comédie Club ? » Donc, j'ai dit « À voir, peut-être, pourquoi pas, je ne sais point, je ne me prononce point, mais on verra ça. » Oui, oui, tout à fait, oui, on aura notre plateau de Comédie Club et un autre plateau d'hypnose également, mais ça sera au cours de l'année 2021. Mais pour l'instant, je ne me prononce pas ça, je ne me fais pas le labo avant la pluie. Effectivement, on en aura... Oui, ça n'a pas dit tout quand même. Ça n'a pas dit tout, mais effectivement, nous, dans cette émission, il faut que la porte est ouverte pour tout le monde, on a mis des nivés d'avant. Et d'ailleurs, d'ailleurs, avant de démarrer la rubrique Tropical Girl, spécial magie ce soir, donc s'isoler les humoristes, s'isoler les jeunes talents, s'ils débutent également au niveau de la comédie. Donc, s'ils peuvent envoyer un petit message à Tropical Night Live Tour et ne fais pas ça, voilà, pour le prochain... Pour le prochain, voilà. En plus, on a le buzzer, donc nous pouvons faire comme un incroyable talent. Ah ouais, trop bien. Je te jure. Je te jure. La prochaine vanne qui ne passe pas, qui est non filtrée, ça ne passe pas. On s'arrête à là. C'est ça. Bon, allez, on parle de Tropical Girl, ce soir, il m'annonce justement dans moins de 20 minutes, Coco, le jeu pour gagner des cadeaux ce soir avec toi, donc ça sera à 21h, juste après la rubrique Tropical Girl. C'est bon ? Yes, yes. Il m'annonce le jingle de l'émission. Pas de... Lancer. Tropical Girl, votre rendez-vous 100% girly, 0% chichi. Des conseils, des astuces et informations avec une nana d'enfer aux commandes. Tropical Girl, plus qu'une rubrique, c'est la vôtre. Coucou les girls, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Moi, ça va, ça va. Je suis un petit peu triste parce que c'est ma dernière émission. Voilà. Ah non, pas ta dernière. Tu restes là également le 28. Oui. On va à n'importe quoi, Dani. Si, si, tu m'as confirmé. Si, si. Non, c'était ce soir, tu m'as dit. Non, c'était le 28. C'était le 28, Leslie. Qu'est-ce pas ça ? Petit souci. Je n'ai pas eu cette information. Ah si, tu m'as confirmé, Leslie. Mais bon, voilà, on va régler ça tout à l'heure. Mais bon, Ils vont se clasher à l'antenne. Non, mais alors, non, mais Coco. C'est bon, c'est bon. Alors, s'il me reste une émission. Oui, Coco, tu as oublié la photo dans la piscine. Alors, tu te calmes. J'ai fait la photo sur la plage. Je te l'enverrai. Ah oui. Bon, voilà. Alors, attends, juste avant de démarrer, Leslie, il y a Véro qui dit je suis d'accord avec elle. Il n'y a pas de jour par la Saint-Valentin, mais c'est un jour où on montre qu'on aime les gens amoureux et amis. Moi, pinceau, rien de prévu, programme non communiqué. Du coup, Nada, merci pour le coucou. Voilà. Mais c'est bien, voilà, pas que pour l'amour. J'ai bien raison. Amour amical. Il y a aussi l'amitié, bien sûr. Il y a quand même la fidèle auditrice de Tropical Night Live, d'ailleurs, Maria, qui dit bonsoir à la Nula, un gros big up à Thierry Araï et toute l'équipe Télé-Créole et un big up à Coco, Leslie et Dani. Merci, bisous, Maria. Bisous. Voilà. Bon, allez, tu peux commencer. Oui, donc, je suis quand même un peu triste parce qu'il ne me reste plus qu'une émission. Voilà. Mais tu vas revenir, ma chérie. et ça va me manquer un petit peu. Mais bon, c'est la vie. Il va bien falloir que je m'en aille parce que je ne serai plus capable. On t'appellera quand même de temps en temps. On peut t'appeler des fois en visio. Bon. Oui, oui, en visio, je ne sais pas, mais en tout cas, en appellement. Tout dépendra de ma figure. Tout dépendra de mon état à ce moment-là. là. Mais oui, elle m'appelait lors des émissions. Ça, il n'y a pas de souci. De toute façon, Dany, je le faisais déjà. donc, ça ne le dérangera pas de continuer. Ah oui. Elle m'appelait pendant les émissions. Oui, elle va t'appeler tout le temps maintenant. Ah bah, tout le temps. Peut-être pas non plus. Il ne faut pas abuser. J'ai une vie, s'il te plaît. Elle ne veut pas filtrer nos appels. C'est clair. En plus, c'est écrit dessus. Je connais tous les numéros. Tu ne peux pas filtrer. Tiens, non, là, je ne peux pas. Ne pas répondre. Voilà, c'est ça. Et voilà, ce soir, je me suis dit pourquoi ne pas faire une petite rubrique sur la magie puisque c'est le thème de la soirée. on reçoit on reçoit un invité un magicien tout à l'heure. Je me suis dit que ça pouvait être sympa d'en parler pour ceux que ça intéresse évidemment. Après, je sais que ça n'intéresse pas forcément tout le monde mais bon, c'est comme tous les sujets. Pas tout le monde ne se sent concerné ni intéressé mais je pense que ça fait toujours plaisir d'écouter et d'apprendre à chaque fois sur certains sujets. Justement, en parlant de magie, vous n'aurez dû faire la magie avant et après faire disparaître les poils. Oui, mais moi, je ne suis pas magicienne. Je n'arrive pas à faire ça. Malheureusement, je ne peux pas le faire mais il y en a qui sont très doués et je sais que peut-être parmi vous, il y en a qui aimeraient apprendre la magie. Alors, par où commencer pour apprendre la magie ? Eh bien, si vous souhaitez devenir magicien, il faut savoir qu'il n'y a pas d'âge maximum pour apprendre la magie et il ne faut pas forcément non plus faire partie d'un club fermé. Il est tout à fait possible d'apprendre la magie sur Internet en autodidacte ou alors se faire accompagner par un professeur. Ça, c'est votre libre choix en fait. La magie permet de créer en fait un contact direct et parfois profond avec son public et il faut savoir que pour devenir magicien, il faut travailler énormément. Voilà, notre invité vous le dira certainement tout à l'heure et il faut développer la maîtrise parfaite de différentes techniques de manipulation et travailler la présentation de chaque numéro. C'est très important. Il faut vraiment être passionné évidemment et très très motivé dès le départ car le chemin de l'apprentissage de la magie est long, très long et il faut faire preuve de persévérance, de volonté pour y arriver, pour réussir. Alors, quelles sont les qualités d'un bon magicien ? Un magicien est avant tout un excellent communicant. En effet, on dit souvent que la magie est l'art de la présentation. Un magicien communique aussi bien avec sa voix qu'avec l'ensemble de son corps, c'est-à-dire par le regard, par la posture, les gestes, avec les mains, etc. L'objectif que doit se donner un magicien est de faire passer à tous les spectateurs un moment convivial tout en leur laissant un souvenir évidemment mémorable. C'est le but quand on va voir un spectacle de magie. C'est clair. Et il n'existe pas de formation particulière pour devenir magicien même si par exemple une formation théâtrale ça peut aider. Ça peut être conseillé on va dire. Alors aujourd'hui la magie a été un peu dépoussiérée et le magicien est un personnage qui va être élégant et plutôt classe en fait et qui va réaliser des expériences ludiques et conviviales. Le lapin qui sort du chapeau aujourd'hui voilà c'est un peu révolu on en voit très très peu le magicien aujourd'hui il va réaliser plutôt des effets avec un iPad avec des billets de banque ou avec ce qu'on connait tous les cartes à jouer tout simplement et les effets se doivent évidemment d'être visuels rapides et très impressionnants bah oui c'est le but de la magie pour que les gens ne comprennent pas ce qui se passe derrière alors où apprendre la magie et bien vous avez les magasins de magie et les boutiques en ligne donc les magasins de magie permettent d'acheter son matériel de magie et si vous êtes manipulateur de cartes ou sculpteur de ballon vous devrez vous alimenter régulièrement et bien en consommant ces consommables là vous avez également les clubs de magie donc les clubs ou associations de magie vont vous permettre de rencontrer d'autres magiciens amateurs ou professionnels et cela permet d'échanger en fait sur la magie et de voir un petit peu où on en est par rapport à son expérience à son niveau par rapport aux autres magiciens en fait autour de nous vous avez également les cours de magie en ligne donc qui permettent de se faire accompagner par un magicien professionnel et les cours permettent d'avancer dans l'apprentissage de la magie plus rapidement et de manière plus pointue et évidemment vous avez également les vidéos de magie sur YouTube donc il existe oui plusieurs chaînes de magie gratuite sur YouTube qui expliquent des tours de magie et c'est une bonne base déjà je pense pour commencer si vraiment on a envie de s'y mettre et s'y mettre sérieusement je pense que oui c'est une bonne base pour commencer même si bon ça ne va pas forcément suffire pour acquérir vraiment des techniques qui vont être plus poussées il va falloir trouver d'autres méthodes si vous voulez approfondir votre technique alors quel type de magie apprendre bon l'univers de la magie c'est un univers qui est très très vaste et il existe en effet de nombreuses catégories différentes vous pouvez tout d'abord commencer à les découvrir tout un peu et après ce sera à vous de vous spécialiser dans une ou deux ou trois catégories spécifiques à vous de voir vous avez la magie sur scène donc la magie pour enfants numéro de manipulation ventriloquie grandes illusions hypnose etc et puis vous avez également la magie de proximité donc ce qu'on appelle le close up avec des tours de cartes des pièces des élastiques la torsion de cuillères etc le mentalisme aussi donc tout ce qui dit lecture de pensée prédiction etc il faut savoir aussi que les livres aujourd'hui bon ils ont tendance à être un petit peu délaissés les livres de magie de plus en plus au profit des DVD et puis des autres vidéos alors les livres vont vous offrir l'avantage un avantage que les vidéos n'offrent pas c'est à dire qu'un livre en fait il va vous permettre de développer votre imagination beaucoup beaucoup mais par contre le désavantage des livres c'est au niveau des techniques c'est à dire qu'il va parfois être difficile d'apprendre les techniques à travers un livre là on aura peut-être besoin plus de visuel pour comprendre comment s'y prendre parce que avec les vidéos on peut faire pause revenir en arrière regarder les détails on a on a beaucoup plus de visuel et c'est beaucoup plus simple pour pour retenir en fait au niveau de la mémoire donc je pense qu'en fait avoir les deux supports c'est c'est bien voilà parce que les livres sont autant importants que les vidéos alors magicien amateur vs magicien professionnel il existe deux grands types de magiciens vous avez les magiciens amateurs et les magiciens professionnels donc on compte en France environ 800 magiciens professionnels et 8000 magiciens amateurs donc si les chiffres n'ont pas changé aujourd'hui en tout cas et il y a donc environ 10% des magiciens qui vivent de leur art un magicien amateur c'est un magicien qui va apprendre des tours de magie pour épater sa famille ses amis etc alors qu'un magicien professionnel lui c'est un magicien qui va apprendre des tours de magie pour se produire ensuite en spectacle et se faire payer pour sa prestation donc c'est le but c'est le but de devenir magicien professionnel un magicien amateur va devoir assimiler en fait en continu de nouveaux tours de magie donc pour pouvoir répondre aux demandes de son entourage ce qui est logique alors qu'un magicien professionnel lui va pouvoir par exemple maîtriser une seule enfin maîtriser à peu près une dizaine de tours et en fait il va réaliser tout le temps les mêmes lors de ses représentations ça c'est fort probable aussi et il existe même des artistes qui présentent le même numéro pendant toute leur carrière et ceci partout dans le monde ça existe donc il faut optimiser votre apprentissage donc on apprend la magie souvent seul mais ce n'est pas une raison pour ne pas être organisé pour chaque tour de magie que vous apprenez il faut pouvoir l'écrire dans un cahier l'écrire quelque part pour vous en rappeler plus tard parce que si vous ne pratiquez pas si vous ne pratiquez pas pardon la magie pendant un certain temps vous pouvez oublier le tour de magie complètement ou alors partiellement donc il est quand même important un peu comme une partition de musique de noter chaque étape du tour de magie en question et puis à l'intérieur de votre cahier d'apprentissage vous pouvez classer les tours en fonction de vos différentes catégories choisies par exemple les tours de cartes ou les tours de mentalisme voilà et puis toujours noter aussi la source est l'auteur du tour ça peut aider aussi alors vous pouvez aussi créer une catégorie tour de magie impromptue c'est à dire spontanée pour inscrire les effets que vous pouvez faire en fait à n'importe quel moment parce que en fait du moment où vos amis et votre famille et bien ils savent que vous êtes magicien ils vont vous demander de manière spontanée inattendue de faire un tour de magie et comme vous êtes censé être un vrai magicien vous devez être capable de réaliser un effet de magie sans préparation préalable et en sortant le matériel de vos poches par exemple comme des cigarettes des mouchoirs des pièces des billets de banque voilà donc il faut être préparé quand même à ça alors comment devenir magicien professionnel et bien si vous aimez tellement la magie et que vous souhaitez vraiment en faire votre métier il faudra opter pour le statut d'intermittent du spectacle et veiller à faire un certain nombre de cachets en fait un certain nombre de cachets minimum par un parce que bon la magie c'est un métier formidable évidemment où le lieu des prestations et les clients changent à chaque fois et pour réussir et bien il faut développer des compétences commerciales et oui commerciales et artistiques parce que les deux vont de pair en fait si on veut devenir magicien professionnel donc le magicien est un artiste qui peut intervenir à toutes les occasions professionnelles ou privées comme les fêtes d'anniversaire pour enfants spectacle de Noël les mariages les baptêmes etc mais bon aujourd'hui on le sait la concurrence entre les magiciens professionnels est rude et donc il faut se battre il faut se battre pour faire ses preuves se construire un réseau solide et se constituer une clientèle fidèle mais voilà si vous avez vraiment envie de vous y mettre et que c'est votre passion que vous avez toujours rêvé d'être magicien professionnel il faut y croire il faut y croire il faut croire en ses rêves comme on dit qu'est-ce que vous en pensez vous bah oui il faut se lancer c'est comme tout voilà voilà exactement alors t'as oublié un magicien c'est le magicien des ténèbres dans Yu-Gi-Oh ah sort de là ah Yu-Gi-Oh quoi ça existe encore ça Yu-Gi-Oh bah non oui sur certaines chaînes il passe encore apparemment voilà voilà là Danny le magicien des ténèbres on dit un peu s'il te plaît on aurait déjà moins encore Naruto ou je sais pas ah ouais mais Yu-Gi-Oh quoi Yu-Gi-Oh Coco tu te calmes la dernière fois la dernière fois il m'a parlé quand même de quoi il faut que je le dise la dernière fois il m'a parlé quand même d'un dessin animé Code Lyoko c'est ça ah ouais Code Lyoko quoi ah Code Lyoko mais c'était marrant ça j'aimais bien alors il était en train de tout re-regarder ou je sais pas quoi là c'est quoi ça Code Lyoko tu vois Xena 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 Ouh là là Xena la guerrière voilà c'est ça Xena la guerrière parle à moi de vrais dessins animés Chevalier du Zodiac Nikhil Arsson Katzai c'est la fin de la rubrique c'est la fin de la rubrique voilà j'espère que ça vous a plu et que vous aurez appris certaines choses et comme d'habitude en fait voilà et on se retrouve le 28 apparemment tout à fait apparemment oui donc voilà ce sera avec grand plaisir pour ma dernière rubrique avant 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 plusieurs mois d'absence voilà donc j'espère que ça se passera bien Tropical Girl votre rendez-vous 100% girly 0% chichi des conseils des astuces et informations avec une nana d'enfer aux commandes Tropical Girl plus qu'une rubrique c'est la vôtre chaque mercredi soir votre émission Tropical Night Live Tour avec l'équipe complètement barjot Danny Annaëlle Johanna Leslie Sonia prennent les commandes sur ta radio mais également sur ta télé Allez de retour en tout cas sur Télé Creole ce soir bien évidemment sur Creole et Famille il y a des messages qui est d'arrivée au 06 92 170 862 Leslie qui doit nous quitter dans un instant Oui Coco pour le jeu de ce soir Oui Voilà donc on va annoncer ça dans un instant en tout cas sur la télé donc voilà le temps que me dit les petits messages arrivés alors Leslie deux secondes donc il y a Maria qui nous dit au fait c'est pas un bon magicien s'il produit la même chose tout le temps c'est un c'est un c'est un mac chicken Elle a dit quoi ? Un quoi ? Alors elle a dit en fait c'est pas un bon magicien s'il produit la même chose tout le temps c'est un mac chicken Un mac chicken Un mac chicken En fait c'est c'est normal que certains produisent la même chose tout le temps parce qu'ils n'ont pas le même public ce sont des lieux différents donc c'est un public différent à chaque fois donc le public je sais pas j'ai une bêtise qui va voir à Paris n'est pas censé être le public qui va revoir à Lyon quoi donc voilà il se prend pas la tête après c'est vrai que c'est pas facile de devoir préparer des numéros différents à chaque fois c'est pas évident Alors moi j'ai des moi j'ai des numéros justement je change de cheveux voilà Non mais après non mais après tu sais Dany on dit ça mais regarde les Non riez riez mais regarde les chanteurs les chanteurs aussi Oui j'allais rebondir là dessus mais c'est clair Ils ont des albums ils répètent ils répètent ils répètent les mêmes chansons tout le temps en concert quoi donc c'est c'est pareil Milly quand même les petits messages pour ce soir donc bonsoir super émission je kiffe en souhaitant un bon anniversaire à Mélissa voilà le petit message est passé également donc le temps que oui le téléphone déconne un petit peu ce soir le téléphone il pleure Bonsoir tout le monde super émission continue comme ça j'envoie un très gros bisous à mes enfants et à mes petits-enfants sans oublier ma fille qui est en France je vous souhaite bonne salle Valentin à vous tous en avance bien évidemment bisous bisous bonsoir merci bisous également donc sur le facebook live de Télé Créole qui dit bonsoir donc Josiane Nico qui dit bonsoir Coco ah bonsoir Nico et tout le temps d'aller ah oui tout le temps d'aller d'ailleurs on va lancer le jeu de ce soir sur Télé Créole et Leslie ben on te retrouve le 28 yes en tout cas ça promet parce que Vasily là elle a des lumières derrière ouais j'ai mis des lumières trop chouette ouais on n'a pas trop sympa trop bien on n'a pas le budget on peut venir avec plaisir avec plaisir avec plaisir ça fait boîte de nuit c'est trop bien ça manque ça manque de ouf ouais c'est clair et puis ça met dans l'ambiance quoi enfin c'est sympa ça promet en tout cas je vous souhaite de passer une excellente fin de soirée moi je vous quitte et puis je vous dis au 28 au 28 yes allez ciao bye bye alors juste avant d'accueillir donc le magicien et mentaliste de ce soir donc Coco qui va annoncer les jeux pour ce soir au niveau des appels sur le standard oui on va lancer les jeux au standard donc je rappelle nos deux nouveaux partenaires il y a Multipass donc qui nous offre enfin à nos auditeurs plutôt des cartes de réduction dématérialisées d'une valeur de 45 euros donc c'est sous forme de cartes dématérialisées et que vous pourrez utiliser donc dans divers partenaires il y aura toute la liste à retrouver après sur le site je vous dirai tout pour les gagnants et il y a également un bon de réduction attention de 50% de réduction à valoir chez notre deuxième partenaire donc c'est le studio Nulela à Saint-Paul sur différents shootings shooting au choix effectuant en studio directement avec eux donc ça va vous avoir également après avec lui donc je lance le premier appel enfin on vous prendra deux appels pour ce soir donc le premier appel choisira le cadeau qui veut en premier et le second appel repartira avec le deuxième cadeau des partenaires donc pour ce faire vous nous appelez dès maintenant au 06 93 488 996 06 93 488 996 donc les deux premiers rappels sur le standard ça t'y repart avec ces cadeaux là mais évidemment donc un petit message arrivé bonsoir l'équipe c'est Morgane piu comme un coco donc toi même tu sais oui bisous ma chérie et nous ça va sur le standard allo oui allo 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 oui bonsoir 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 alors à qui a-je l'honneur oui c'est qui Morgane Morgane ah c'est Morgane et oui ah bah oui c'est ça tu viens de tester ça c'est toi qui viens de passer le petit message là ça va oui ça va et toi allo allo oui oui c'est toi qui viens de passer le petit message oui si si oui c'est moi alors Morgane ouais bah dis donc tu vas bien Morgane au taquet oui c'est bon t'es au taquet donc ce soir en direct sur Télé Criole oui et bah t'as l'occasion de alors Coco comment ça se passe du coup et bah du coup Morgane je suppose je suis pas sûre mais je suppose qu'elle va sûrement choisir le cadeau shooting du coup non eh ouais ou pas tu devines oui c'est le shooting à toi de voir bah là je te laisse réfléchir t'as 10 secondes tu nous donnes une réponse comme ça on bloque ça parce qu'après il faut qu'on prenne le deuxième appel l'acadé matérialisé alors allez bah ça marche pas de soucis bah on te je te dis je te souhaite bonne soirée et félicitations encore merci gros bisous allez bonne soirée bisous ma belle merci beaucoup bye 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 avec plaisir bisous on va te rappeler bientôt en tout cas pour récupérer le le cadeau deuxième appel sur le standard c'est ça tu veux appeler pour gagner justement donc l'autre cadeau l'autre bonne réduction 0693 0693 498 996 0693 488 996 également vos messages 0692 170 862 allez donc l'interview donc avec notre invité de ce soir Vasily Meijer ça va ça va ça va ça va bon en tout cas bienvenue merci merci pour l'invité de notre émission ah bah c'est grâce à Caroline c'est elle qui va tenir voilà donc c'est elle qui va tenir je la remercie ça nous écoute aujourd'hui juste avant on prend le deuxième appel allo oui bonsoir oui bonsoir alors on t'entend très loin allo allo bonsoir oui bonsoir oui bonsoir à quel jeune homme à quel jeune homme ceci c'est Maria comment elle est ah c'est Maria ça t'es Maria la tephane écoutez eh mais les filles elles sont au taquet c'est pas possible c'est Maria c'est Maria alors ça va oui ça va alors il faut qu'on a un peu plus il y a un petit téléphone là tu es au taquet voilà il apprécie les autres tu l'écoutes sement là qu'on apprécie les autres toutes là vous n'avez pas acheté un autre téléphone ou quoi ils entendent très très mal la point la point il attend Saint Valentin ah il attend Saint Valentin alors sauvez la allez et passe toujours le message c'est bien Maria c'est le message Maria je suis magicien je te fais apparaître un téléphone ce soir allez c'est gentil que t'as part hein tu dis c'est gentil que t'as part ah bah de rien tout le plaisir est pour moi hé mais sur le téléphone il y a des poils c'est pas grave ça c'est pas grave en contraire c'est mieux pour une couverture ah bah ça c'est cool bon Maria tu nous appelles pour le cadeau c'est ça oui alors Coco je te laisse oui alors Danny si tu m'autorises je vais voir avec Maria mais il me semble que Maria l'a déjà remporté les 50% sur le shooting la dernière fois non si je me trompe pas non j'ai jamais appelé c'est bien toi t'as pas encore appelé ah pardon d'accord ok autant pour moi d'accord et bien écoute ce soir on t'offre ma belle une carte donc de réduction à valoir chez notre second partenaire c'est Studio Noulela il se trouve à Saint-Paul et du coup tu pourras choisir avec lui donc ton shooting que tu veux shooting photo et tu auras droit à 50% de réduction immédiat sur la séance que tu choisiras voilà est-ce que j'ai droit à l'hélicoptère et l'hélagon pour aller à Saint-Paul l'hélicoptère et l'hélagon c'est offert par Coco oui tout à fait ah oui bien sûr laisse moi je pense aller chercher le partenariat avant et après on en reparle oui bah de toute façon c'est gentil alors Maria de toute façon Coco elle est Miss Télégral donc c'est cool allez ça y est elle peut le faire elle peut le faire je tiens un gros big up à Thierry Araï et à toute l'équipe Télégral c'est gentil oui un gros bisou à Thierry ben bisou à toi le mercredi le dimanche ah on regarde que le mercredi le dimanche oui voilà on regarde pas Sylvester demain alors et puis me regarde Sylvester dans mes tests Sylvester le jeudi soir quand l'ambiance il commence à me trapper le peu de chaise et puis et après il trappe les chaises où t'es et Dominia si c'est pas dehors ah non non je sais pas moi bon en tout cas en tout cas Maria on va off pour un hamburger ok ok c'est gentil les bons non mais plaisante en tout cas très bonne soirée nous rappelle à voir en rente d'ici la semaine pour voir comment récupérer tout cadeau ok c'est gentil c'est gentil un petit coucou à Leslie oui Leslie elle est déjà allée oui elle est bien partie elle est bien partie jusqu'à le 28 oui c'est qu'à le 28 c'est ça ah oui elle est bien elle est tout le temps ah oui oui ça fait plaisir voilà merci en tout cas bisous Maria à la prochaine à la prochaine au revoir bon en tout cas c'était les deux derniers rappels les deux derniers rappels eh ben t'es souée les deux derniers rappels on l'a vu à force moukata moi avec mon rôle on l'a vu on l'a vu la trappe à Wallentine eh ben bon en tout cas sur Télé Crayole il est déjà à 22 ce soir notre invité donc Vasily Meilleur donc enchanté en tout cas enchanté de même enchanté de même donc voilà alors donc t'as quel âge ? j'ai 19 ans 19 ans tout jeune eh ben tout jeune donc on est vieux on est vieux nous non ah oui là nous on est vieux nous à côté ah bah si vous n'êtes pas encore vous n'êtes pas encore ah oui c'est gentil moi j'ai 50 ans donc effectivement je suis vieux je suis vieux là je ne peux plus rien pour toi ah 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 en plus il commence à bégayer tout non rien ne va plus Vasily là bah oui il le sait ah oui oui bah oui Koukoui arrive pas très loin Koukoui à 49 ans donc hein oui bien sûr mais oui ça se voit en plus oui bien sûr ah bah merci Dali je te retiens il n'y a pas de souci il y a les rides aussi également qui se jouent voilà donc oui bah oui Vasily donc tu es magicien et mentaliste c'est ça je suis magicien et mentaliste exactement mentaliste wow dis-nous tout dis-nous tout ça fait depuis combien de temps ça va faire maintenant depuis 7 ans j'ai commencé vers l'âge de 14 ans et puis c'était en regardant une vidéo sur YouTube avec un nom complètement putaclic comment impressionner ses amis du coup j'ai regardé j'ai cliqué ça m'a plu et puis là il y a vraiment une passion qui s'est créée avec moi et la magie et ce qui est drôle c'est pas moi qui suis allé vers la magie c'est limite la magie qui est allé vers moi et du coup ça me trouve assez long du coup plus compassion je fais des je fais beaucoup de spectacles enfin plus maintenant vu que voilà quoi sinon avant je faisais des anniversaires j'essayais d'aller dans des mariages dans des maisons de retraite juste pour leur donner le sourire et puis aussi me faire un petit peu d'accord donc tout ça et les études à côté il y a les études à côté alors l'année dernière j'étais à la frêle de Strasbourg en option art du spectacle option cinéma théâtre danse et parce que j'adore tout ce qui est cinéma j'adore le théâtre tout ça tout ce qui est dans l'art du spectacle en fait le cir et puis la magie évidemment et cette année je suis dans une école de magie c'est la seule école de magie au monde qui est reconnue par le ministère du travail bac plus 2 donc du coup c'est plutôt bien si j'ai le diplôme si j'arrive à avoir le diplôme cette année ce serait vraiment bien un diplôme mais tu claques des doigts et tu le fais apparaître ouais 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 mais on te le souhaite on te le souhaite il y a de la théorie et il y a de la pratique d'accord et depuis tout à l'heure on est en train de parler de magie alors est-ce que Vasily est-ce que tu peux faire un tout de magie là maintenant là maintenant tout de suite ouais ouais on est impressionné avec grand plaisir avec grand plaisir bah du coup on peut commencer par alors je ne sais pas si vous savez que le temps c'est important on est en train du coup on va juste prendre une carte si tu claques le doigt automatiquement je ne sais pas si on a rien à voir mais c'est pour le moment tu vois c'est pour vous montrer que le temps il commence à passer tu vois alors on va faire un autre petit truc on va faire un tour avec de la magie et du mentalisme ok ouais je prends ça là regarde tu vois ce que c'est ça alors là je ne vois pas mais peut-être c'est tout blanc c'est un jeu de cartes mais qui provient de chez Wish ah ouais par contre si tu commences à secouer tu vas avoir l'illusion que le paquet il commence à s'imprimer ok encore alors ce qui est chiant c'est qu'il n'y a pas de cartes tu vois il n'y a pas de cartes ouais par contre si tu es magicien il va les faire apparaître regarde tu as juste à claquer des doigts le paquet s'ouvre tout seul et en même temps maintenant mais j'hallucine alors on va aller un petit peu plus loin regarde je montre vraiment que toutes les cartes sont différentes les unes des autres ok ouais et Coco oui tu vas me dire stop quand t'as envie ok d'accord ça marche stop ici moi je regarde ta carte tu regardes ta carte ouais 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 je la vois ok c'est bon là tout le monde là ouais je l'ai ouais alors maintenant on va faire le tour spécial de Covid alors là je mélange un petit peu ouais en fait je vais retrouver la carte de la façon la moins connue du tout ok ça veut dire avec un organe que j'adore utiliser attendez je me cadre bien un organe que j'adore utiliser c'est la bouche donc regarde toutes les cartes sont là ouais elle était dessous la mienne en fait du coup je sais pas oui il y avait deux cartes qui s'étaient qui étaient apparus mais et là tu as une seule et nika qui apparaît dans la bouche et c'est ma carte mais c'est c'est pas possible tu vois c'est le deux carreaux mais on peut encore aller plus loin euh j'ai aussi dit que j'étais mentaliste tu vois depuis le début le deux carreaux c'est ta carte d'accord regarde ce qu'il y a écrit derrière mais c'est quoi le délire non bah si non mais non allez non non je vais pas dormir ce soir il me fait halluciner après tu peux prendre la carte et faire ça il y a disparaît complètement voilà donc ça c'est un truc c'est la cour elle est elle est bluffée ah 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 t'es trop fort ça fait plaisir trop fort hop là on est tout bas hop là hop là c'est bluffant ah t'as halluciné moi les toits ah ouais mais deux t'as contact comme ça là je suis pas combien de kilomètres pouf il écrit mon nom et tout dessus normal alors vos réactions d'ailleurs en télé 06 92 170 862 06 92 ah ouais 170 872 sinon je t'appelle le standard 06 93 488 996 d'ailleurs juste avant de poursuivre enfin nous va poursuivre l'interview de ce soir justement en tout cas le tour de Vasily est bluffant quand même voilà ah grave il a j'hallucine il a beaucoup de talent en tout cas d'ailleurs est-ce que t'as rencontré beaucoup de magiciens Vasily ? alors maintenant que je fais mes études sur Paris j'ai eu la chance de rencontrer pas mal de magiciens j'ai rencontré Caroline enfin je l'ai pas rencontré encore en réel mais ça va pas tarder je pense j'ai rencontré Antonio j'ai rencontré c'était c'est le gagnant de la France en incroyable en 2016 ah oui j'ai rencontré les French Twins et il y a beaucoup d'autres beaucoup d'autres magiciens que j'ai vu il y a Bernard Bilis qui est un cartoman qui est incroyable Dominique Duvivier Alexandra Duvivier enfin il y en a beaucoup et c'est déjà bien c'est déjà bien et je suis aussi allé voir Eric Antoine en spectacle d'accord Eric Antoine Eric Antoine également qu'on apprécie également donc voilà et Caroline Caroline justement quel compliment enfin t'as vu c'est toi de magie quel compliment tu peux la donner ? en vrai je la connaissais pas encore trop bien je l'ai connu grâce à l'émission Diversion sur TF1 qui a été présent par Mathieu et en gros Diversion c'est une émission avec de la magie où il y a 5 magiciens qui ont des tours à la télé et je ne connaissais pas encore Alexandre Caroline et j'ai trouvé qu'elle était assez bluffante et elle m'a bluffé pas mal de fois et du coup c'est pour ça que je l'apprécie beaucoup et maintenant on est en contact et c'est génial je trouve on va essayer enfin je vais essayer d'appeler Caroline ce soir sur le stand-in on va voir si elle répond d'ailleurs et on va faire un petit peu de sa promo parce qu'elle est en le 20 février elle est en spectacle avec son spectacle on va voir si elle répond ce soir on ne sait pas si elle est occupée bonjour non peut-être elle va rappeler peut-être elle va rappeler on ne sait pas peut-être on va en faire un autre oui peut-être tout à l'heure on verra d'accord et Antonio Antonio également t'as pu le rencontrer ? alors Antonio c'est assez drôle parce que je suis allé avec un ami à une conférence de magie d'un magistrat que j'aime beaucoup et il s'avère qu'il était spectateur dans cette conférence je ne l'avais pas vue et c'est mon ami qui m'a dit hé vas-y on regarde il y a Antonio et j'y suis allé je lui ai posé des questions et puis après on s'est donné nos coordonnées et puis j'ai tout simplement après je lui ai parlé et puis on a changé on a fait tout ça d'accord donc Antonio il est très drôle aussi également pour ses taux de magie c'est un très 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 bon magicien j'aime beaucoup voilà et d'autres magiciens également que t'as rencontré en vrai sauf enfin en vrai j'ai rencontré les French Twins qui ont fait un croix de talent aussi la française qui ont aussi passé sur America's Got Talent et eux c'est plus de la magie virtuelle avec tout ce qui est iPad tout ça et j'aime beaucoup aussi parce que ça montre aussi une autre vision de la magie et une autre génération parce qu'ils sont très jeunes aussi et enfin très jeunes voilà quoi non je les pique non non mais non non mais c'est aussi des très bons magiciens ils apportent quelque chose de nouveau à la magie et moi je pense que ce qu'on a besoin aujourd'hui c'est de voir quelque chose de nouveau parce que les gens c'est bien beau de faire des tours de magie mais il faut aussi apporter du renouveau un petit peu de modernité tout ça alors Coco t'as des questions ou pas pour pour le magicien mentaliste t'es toujours bluffé t'es toujours ah ouais non mais moi je suis encore sous le choc ouais 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 franchement je suis encore sous le choc non franchement mais moi c'est comment dire c'est très je vais pas dire très difficile à m'impressionner mais je veux dire j'ai déjà vu quand même pas mal de tours de magie mais c'est vrai que le coup de la carte là comme ça pourtant c'est qu'il vient de dire oui mais c'est vrai c'est un truc simple pour toi peut-être mais du coup tu vois quand t'es en face ça fait quand même oui forcément ça mais tu veux un autre tour c'est impressionnant tu veux un autre tour ou pas ? ouais ah bah oui moi je dis pas non bien sûr tu as fait quoi tu as fait quoi tu as fait quelque chose vas-y fais toi plaisir il est où ? attends il est où ? il est là j'ai ici un jeu de cartes ok ? ouais est-ce que tu pourrais alors tu vas fermer les yeux simplement tu vas fermer les yeux ok et je vais te demander tout simplement de penser à une couleur entre rouge et noir celle que tu as envie c'est facile oui c'est bon ? oui maintenant tu vas penser au symbole si c'était du rouge tu choisis soit du coeur soit du carreau si c'est du noir soit du pic soit du trait tu l'as ? ok ouais maintenant tu vas choisir entre un chiffre et une figure soit valet dame roi soit 1 2 3 4 6 7 8 9 10 d'accord c'est bon ? est-ce que maintenant tu peux rouvrir les yeux ? très bien est-ce que tu peux maintenant me dire le nom de ta carte ? oui la dame de coeur rouge la dame de coeur rouge alors ce qui est drôle c'est que je peux encore te demander de changer non oui tu ne peux pas changer si tu veux que je change Denis ? oui tu peux changer allez je vais changer allez d'accord ça marche vas-y donne moi n'importe quelle autre carte le roi de pique noir le roi de pique ouais il est sûr ouais non mais pas ça c'est incroyable si c'est le roi de pique c'est quand même un truc de ouf je ne sais pas si tu en rends compte pourquoi ? le roi de pique ? il va me la sortir le roi de pique ouais non parce que depuis le début ici j'ai un jeu de cartes ok je ne sais pas si on arrive ouais et dans le jeu attends je vais essayer de me plus rapprocher on va se mettre comme ça dans le jeu il y a quand même une et une seule carte qui est retournée ok une et une seule mais c'est une blague Danny oui je veux voir toutes les cartes sont rouges mais c'est un truc de malade et la seule carte qui est retournée c'est le roi de pique mais tu sais quoi ? je savais que tu allais prendre le roi de pique j'étais sûr que tu allais prendre le roi de pique et il y a encore mon nom derrière non 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 en fait toutes les cartes sont rouges mais tu vois là la carte est bleue du coup je me suis mis aussi en bleu c'est la seule plus de tout jeu ok d'accord on aurait dû me dire n'importe quelle autre carte mais la seule carte qui est retournée et en plus qui a un double c'est le roi de pique c'est un truc de malade il est trop fort bravo franchement ça fait plaisir ah ouais il est ouais c'est ça ah il est balèze il est balèze hop là et bah ça promet ça promet ça promet ouais on espère il faut bien il faut bien quand même et d'ailleurs pour les taux de magie tu fais tu fais tes prestations pour des occasions spéciales alors je peux faire pour tout je peux faire pour des entreprises je peux faire pour des anniversaires pour des mariages pour des taux de hotel je peux absolument faire dans des maisons de retraite école école maternelle tout ça on peut aussi me retrouver sur les réseaux sociaux surtout sur instagram parce que j'ai j'ai essayé de pendant le premier confinement je me suis dit il faut que je fasse quelque chose pour un petit peu plus me faire connaître du coup j'ai commencé à faire des lives insta et la première personne avec qui j'ai fait un live insta c'est Cartman Cartman qui est un humoriste français ah bon ouais je fais un live avec Cartman et puis de jour en jour j'ai fait des lives j'ai pris un abonné et je suis passé de 500 abonnés à aujourd'hui plus de 16 000 du coup je suis assez content parce que c'est quand même c'est beaucoup de travail il y a beaucoup de soirs où j'ai pas dormi pour faire des lives tu m'étonnes et du coup j'essaye surtout encore de percer et du coup si là il y a des gens qui veulent s'abonner à ma page surtout alors attendez j'ai préparé ce petit truc alors je sais pas si on arrive à voir il y a écrit merci pour ce live oui yes si on a envie de faire ça et là il y a écrit et donc toi Vasily Meya et ça c'est mon c'est mon Instagram hashtag Vasily Meya V-A-S-I-L-I M-E-Y-E-R je te rajoute dans un instant Vasily avec grand plaisir voilà mais attends parce que du coup t'as dit justement pour les les maisons de retraite c'est ça que tu fais les prestations c'est ça ouais et les personnes retraitées enfin pour les personnes qui vont là qui est justement là-bas et réagissent comment justement par rapport à ce truc en bref quand ils voient un petit jeune en train de faire de la magie en train de faire ce qu'on appelle sa passion ils sont tout gentils ils sont très très bien enfin c'était leurs yeux ils parlent avec leurs yeux j'ai l'impression parce que juste leurs yeux disent c'est beau ce que tu fais et on te remercie pour ce que tu fais tu vois moi je trouve ça très très beau bon forcément forcément il y a des fois où c'est dur de voir des gens cloués sur un piège en train de rien dire en train de ne pas comprendre en train de ne pas entendre tout ça mais quand t'es jeune t'essaies toujours de mettre un petit peu de bonne humeur à des gens âgés du coup moi je suis très content de faire aussi ça pour des personnes âgées mais ils parlent avec leurs yeux et leurs cœurs et je trouve ça vraiment bon et même je trouve ça trop mignon les personnes âgées genre c'est trop mignon c'est ça les petites mamies comme ça là qui disent oh t'es trop bouffe enfin ça te fait plaisir non ça te fait plaisir même ma grand-mère aujourd'hui elle me dit toujours franchement tu fais de la bonne magie tout ça et moi quand on me dit ça ben ça me flatte et si je peux rendre les gens heureux avec une simple disparition apparition ou tout ça ben moi je suis un homme heureux il n'y a pas mieux ben il faut être un homme heureux mais ben continue c'est super en tout cas voilà dans un instant donc d'autres tours de magie avec Vasily meilleur donc dans un instant Coco juste après la pause oui yes on va balancer les jeux pour la Saint-Valentin d'ailleurs parce que ce dimanche voilà donc les jeux de la Saint-Valentin qui arrivent on fait une petite pause musique quand même avec Tine Poupi qui sera notre invité pour ce dimanche dans cette émission donc on arrive de l'hôtel à la mandat à la mandat allez à tout de suite sur Télé Créole et Créole FM coucou yes toujours et notre invité donc Vasily meilleur donc le magicien et mentaliste pour ce mercredi soir ça va toujours ça va ça va jolie musique ah voilà donc je te jure il a sorti le générique et tout lui ah bah oui il est content bah oui c'est ça on rappelle quand même juste avant de retrouver Vasily donc pour les tours de magie pour ce soir donc on rappelle rendez-vous au jeu avec Coco d'ailleurs pour le jeu de la Saint-Valentin pour ce dimanche et oui alors le jeu de la Saint-Valentin donc il y aura le jeu Cupidon Dany tu parles le jeu Love les deux jeux d'ailleurs les deux yes alors je vais commencer par le jeu de la Saint-Valentin donc il y a un coffret à gagner comprenant un bouquet de roses de chez Henriette Fleur donc de très belles compositions florales un massage du corps de 30 minutes un soin du visage de 30 minutes avec les déesses du Niagara et pour ça il faut envoyer tout simplement le mot Love L-O-V-E par SMS au 80-90 ensuite vous avez le jeu Cupidon donc ça va être le jeu phare de ce dimanche car le tirage au sort aura lieu en plein sur le plateau donc en live vers 21h05 donc 14 février et donc c'est le jeu Cupidon il suffit d'envoyer Cupidon par SMS toujours au 80-90 et cette fois-ci donc vous aurez le shooting photo en couple à réaliser donc dans les studios de Nous Léla à Saint-Paul alors en fait alors juste mais rectifie ce que Coco a dit c'est le 70-10 c'est ça ? oui c'est le 70-10 et on n'est pas sur le plateau dimanche on est à l'hôtel à la Manda d'ailleurs pour ce dimanche oui à l'hôtel à la Manda et pas sur le plateau mais en direct c'est plateau en direct excusez-moi voilà il ne faut pas pour des constructions tout à l'heure François il arrive au studio non François non 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 c'était une blague nous serons bien en direct de l'hôtel à la Manda et voilà d'ailleurs nous reçoit on a le jeu à la Manda voilà donc le jeu à la Manda également nous reçoit une poppy que nous vienne écouter à l'instant en live acoustique alors donc le jeu à la Manda Coco oui donc à la Manda c'est également au 80-90 donc vous envoyez le mot à la Manda A-L-A-M-A-N-D-A comme ça se prononce et donc notre partenaire de l'hôtel à la Manda il vous offre tout simplement une nuit pour deux avec vos petits déjeuners offerts alors si je peux vous donner un conseil lancez vite le mot à la Manda parce que c'est super là-bas voilà il n'y a pas de soucis en tout cas donc Coco sera magicienne pour ce dimanche je dois faire apparaître quoi mes propres cadeaux ou ça se passe comment je ne sais pas si vous voulez faire des cadeaux à Coco ce dimanche vous pouvez passer à l'hôtel à la Manda voilà c'est-à-dire on invite beaucoup de magiciens parlons magiciens donc Vasily est-ce qu'il est meilleur avec nous pour ce soir alors est-ce que tu as concocté d'autres tours de magie j'ai concocté d'autres petits tours de magie tiens regarde trop bien tu vois enfin tu vois ce que c'est c'est la c'est la c'est la c'est la c'est la baguette magique ouais mais tiens maintenant la nouvelle génération ils ont plus besoin de ça genre maintenant on a besoin de ça attends attends on n'était pas prêt attends c'est quoi on va faire quelque chose regarde j'ai essayé un jeu de cartes ouais et vous allez choisir tous les deux une carte ok allez du coup tani tu me dis stop quand t'as envie stop ici tu regardes ta carte c'est bon ouais tu vas et coco tu vas aussi me dire stop quand t'as envie ok vas-y ok stop tu regardes ta carte aussi moi je regarde ok on va un petit peu mélanger voilà maintenant il va se passer quelque chose je pense que vous n'avez pas encore trop ok j'ai ici une petite pochette alors attends bon ça sert à rien mais j'ai une carte ici est-ce que quelqu'un avait choisi le 5 de coeur ouais c'est moi ok c'est toi ok très bien on va aller un petit peu plus loin pourquoi est-ce que tu te pensais juste à ta carte oui ok regarde bien 3, 2, 1 si on se consent pense au chiffre de ta carte oui regarde si je commence à faire ça tu vas avoir l'illusion que les coeurs se multiplient 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 donc je pense que c'est un 9 non c'est pas possible mais si tu commences à faire ça mais c'est pas c'est quoi le délire t'as dit non mais c'est un 9 je te jure regarde maintenant 9, 2, 3 c'était ça mais oui c'était ça regarde la carte elle est complètement normale évidemment c'était ta carte d'accord ouais c'était ma carte et ça c'est ma tête en vrac parce que là je comprends plus rien alors Vasily j'ai un petit message pour toi arrivé sur les textos Vasily bravo pour ce que tu fais j'aimerais bien que tu me sors dans tes 40 un beau valentin aux yeux bleus si c'est possible big up à toi et continue bah y'a moi y'a moi un beau valentin y'a moi tu vois y'a pas besoin de chercher ton nom t'as les yeux bleus ? non j'ai les yeux verts très verts ah comme moi c'est très bien aussi comme moi d'ailleurs j'ai des yeux verts vous en ferez un petit dernier après oui 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 21 à 40 en tout cas sur la télé également en radio alors Coco toujours bluffé pour ce soir ? ah oui non mais là ouais le gars il te transforme une carte où t'as 5 coeurs dessus il te transforme en 9 coeurs tout d'un coup ça se transforme non mais c'est un truc de fou j'en reviens toujours pas moi est-ce que t'as eu est-ce que t'as eu de l'occasion de faire justement beaucoup de tours de magie auprès des personnalités vraiment par exemple donc Caroline a fait des tours de magie à Madonna est-ce que ça t'arrivait justement de faire alors c'est surtout en live en live il s'est passé beaucoup de choses sur Instagram comme j'ai dit j'ai fait des tours à Cartman j'ai réussi à faire des tours à Artus aussi je sais pas si vous connaissez Artus oui 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 je suis aussi passé sur le live de monsieur Boris Becker ah lui je connais pas Naka des Marseillais ouais beaucoup de personnalités de la télé-réalité aussi et je pense que Shana Cress aussi une partie des anges aussi Shana c'est déjà pas mal quelqu'un qui savait pas quoi faire durant le confinement c'est clair et Boudère est-ce que t'as eu l'occasion de faire c'était tout non mais j'aimerais beaucoup ah ouais j'adore il s'avère que j'ai déjà essayé de passer dans beaucoup de lives j'ai essayé de passer sur le live de Boudère sur le live de Jarry aussi mais Boudère j'aimerais beaucoup parce que c'est une personne comme dit que je connaissais pas mais qui me fait maintenant que je connais très très bien grâce à tout ce qui est émission télé parce que je suis quelqu'un qui règle énormément la télé et c'est quelqu'un qui me fait beaucoup beaucoup rire que ce soit dans les amis sur télé ou même lui-même sur scène je le trouve incroyable et ses vidéos pendant le confinement avec son gamin aussi ouais même ses vidéos avec son gamin sont pendant le confinement elles sont à mourir de rire elles sont vraiment très très bien Jarry aussi avait fait un petit peu de près la même chose mais c'est sûr que pendant le confinement on n'était pas tous très heureux et c'est vrai que les humoristes nous font du bien ça fait du bien de rire on veut pas que les humoristes du coup moi je te connaissais pas mais si j'avais pu voir tes lives pendant le confinement à mon avis ça m'aurait bien plu avec mon fiston là il dort parce que c'est l'heure mais demain je vais lui montrer l'émission obligé je vais lui montrer l'émission il va trop kiffer de voir faire les tours comme ça alors j'ai des messages arrivés sur le facebook live de télé créole coucou la team et ma poulette coco bisous c'est signé Sophie oh bisous ma chérie coco les montes ont chové les droites là ah oui désolé des fois j'oublie qu'on me voit je suis là en train non elle est pas droite elle est un peu amayée justement là voilà Bani doit me payer un brushing donc j'attends oui c'est ça coco dit alors Sophie qui dit coco dit pas moi ou l'encore en pantoufle ce soir encore en pantoufle pourquoi encore je sais pas je sais pas faudra qu'elle me répondre parce que pourquoi en pantoufle non je suis pas en pantoufle ce soir je suis en savate Réna d'accord moi je suis en pantoufle ah ben voilà Vasily l'en pantoufle moi je suis en pantoufle c'est pas bien ça moi je suis en savate bah oui t'es là-bas il doit faire plus froid Dany t'es marrant toi c'est pas bien c'est pas bien c'est pas bien voilà en tout cas ce soir si vous avez des questions n'hésitez pas donc il reste quand même 15 petites minutes à passer ensemble donc 06 93 488 996 06 93 488 996 alors coco oui oui alors je disais je disais donc pour les tours de magie dimanche oui non pas dimanche mais les tours de magie ah d'accord est-ce que tu crois aux tours de magie ou pas coco oui non franchement oui oui ben déjà ce qu'il vient de faire là comme ça devant moi écoute je ne peux que croire parce que déjà on se connaissait pas il aurait pas pu écrire mon nom comme ça avant l'émission en ne sachant pas mon nom enfin tu vois il y a plein de trucs quand même il peut pas savoir que dans ma tête j'ai telle ou telle carte ou que je pense à telle couleur enfin non non oui moi j'y crois en tout cas alors ça en fait plus Vasily est-ce que tu connais le quick change je suppose je connais le quick change et d'ailleurs pourquoi pas faire pourquoi pas faire justement la version masculine j'aimerais beaucoup j'aime beaucoup j'adore tout ce qui est vêtements mais c'est vrai que je ne connais pas trop spécialement enfin moi c'est plus tout ce qui est magie mentalisme street la magie je sais pas c'est quoi vous savez oui c'est ceux qui font dans la rue là ouais c'est les magiciens qui sont dans la rue qui demandent est-ce que vous voulez un petit tour de magie ouais ouais ils font comme ça avec des objets du quotidien ouais c'est le style de la vie qui me rapproche le plus de moi parce que j'adore demander déjà je suis très sociable avec les gens j'aime beaucoup parler avec les gens et ça se voit j'aime faire aussi de la magie avec des choses du quotidien rendre l'impossible possible parce que je trouve ça très beau comme phrase aussi et mentalisme mais c'est vrai que le quick change je ne connais pas trop je ne me suis jamais dit tiens on va faire du quick change mais pourquoi pas peut-être à Caroline peut-être qu'un jour elle m'apprendra elle m'apprendra bah oui bah d'ailleurs on va essayer de la rappeler là maintenant tu vas la rappeler si elle répond ce soir également bah là on essaie donc on essaie on essaie attend deux secondes voilà alors 21 à 46 et bah non ça bascule direct sur il y a un problème de réseau mais bon on salue quand même Caroline d'ailleurs de passage parce qu'il y a son spectacle donc le 20 février voilà donc un spectacle connecté donc en streaming voilà alors un dernier tour de magie un dernier ou deux derniers allez deux derniers on est on est goignons allez on va faire ça il faut savoir que moi je suis un très grand fan de sport je m'adore tout ce qui est sport mais je ne fais pas forcément le sport que vous connaissez le plus du coup est-ce que vous savez quel est mon sport préféré enfin un de mes sports préférés moi je ne sais pas non c'est le billard le billard j'adore ça voilà il y a vraiment la boule de billard 8 mais je n'en ai pas besoin du coup on va essayer de faire quelque chose regarde là j'arrive à la sortir mais c'est pas possible tu vois je peux la sortir alors on va plus en faire avec la boule de billard mais on va essayer de faire un petit truc alors attends il est où mon jeu il est là regarde j'ai ici un jeu de cartes avec que des cartes différentes ok ouais on va un petit peu mélanger et là en gros ce qu'on va faire c'est que Coco je vais fermer les yeux ok lâche les yeux est-ce que là tu vois les cartes oui ok très bien regarde je défile les cartes et quand tu as envie tu essaies d'en mettre une dans ta tête quand tu as envie ok est-ce que tu en as une ou pas oui c'est sûr ou pas oui ok j'essaie de ne pas être enfin j'essaie d'être dans le champ quand mes cartes elles sont un petit peu mélangées je mélange un peu ta carte a été plus rouge ou noire noir ok est-ce que ta carte c'était l'as de pique oui c'est ça mais c'est pas possible je te jure oui 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 attend c'est pas on va refaire on va refaire moi je regarde pas regarde je te remonte les cartes une par une et quand tu as envie tu essaies d'en mettre une dans ta tête ok quand tu as envie c'est bon non ça part ici attends t'inquiète je te montre une fois attends je vais essayer d'aller attends tu sais quoi je vais moins vite comme ça je sais pas si on arrive d'aller voir c'est bon ouais c'est bon c'est sûr ouais ok alors attends je vais essayer un petit peu de regarder est-ce que c'est encore une carte noire oui c'est assez compliqué cette fois-ci ok c'est quoi je pense savoir quel est le nom de ta carte est-ce que tu penses que c'est possible pour moi de savoir quel est le nom de ta carte là maintenant oui le 10 de pique oui attends c'est quoi on va faire quelque chose avec le 10 de pique attends on va prendre le 10 de pique regarde on va déchirer un petit bout du 10 de pique ouais comme ça et regarde bien ma main ouais c'est juste ça et le petit tour là il disparaît complètement ok et si t'as envie même la carte elle peut disparaître elle peut revenir mais attends c'est pas bon moi j'aime bien moi j'aime bien quand la boucle elle est bouclée on est d'accord ouais est-ce que tu te dis le premier tour que j'ai fait le tout premier ouais tu te souviens ce que c'était c'était quoi ouais euh à la carte non attends le tout premier depuis tout à l'heure là le tout 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 premier oui 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 je me rappelle oui oui c'était quoi c'était mon roi de pique non non c'est pas sûr j'avais pris une carte et j'avais fait ça et c'était transformé en ah ah c'était transformé en neuf en montre en montre oui ah je voulais parler des cartes moi Vassily je t'allois ça c'était tout premier oui 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 t'as dit le temps c'est très important et pouf ouais et bah tu vois la montre elle est là en ce moment sur mon poignet oui alors il est qu'elle est ouais il est bientôt ouais regarde on va prendre le 10 de pique regarde bien la montre 3 2 1 ok mais c'est quoi ce gars je sais pas si on arrive à voir ah si on le voit très bien oui 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 à l'intérieur c'est vraiment à l'intérieur de la montre elle est dans la montre carrément attends c'est quoi je vais enlever juste pour toi regarde c'est vraiment à l'intérieur de la montre il y a même le reflet si on en revit tu vois là il y a le reflet là ça peut pas rentrer ça peut pas rentrer là mais ce qui est incroyable c'est que t'as pris une carte au hasard dans ta tête on est d'accord c'est ta tête ouais 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 regarde en plus c'est exactement exactement le même t'es trop fort voilà voilà ouais bah c'est un truc de malade faut que tu viennes à la réunion Vasilya dès que la situation elle se déclante un peu là il faut ah là là c'est trop bien trop trop bien alors attends c'est quoi regarde le 10 de pique qui est là oui il est enfin il est pas ouf regarde on va juste le mettre sur le paquet on va prendre on va le mettre dans la non 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 tu vois et là il est complètement restauré mais ça c'est plutôt bien comme ça tu vois les cartes on peut de nouveau les utiliser Vasilya une petite question tu arrives à réparer les écrans de téléphone quand ils se brisent ou en juste en tapoutant dessus comme ça non ça marche pas non ça ça marche pas mais ce qui marche aussi c'est trop bien attends on va essayer un dernier petit truc tu vois bien le 10 de pique oui ok voilà 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 le gate sort ça c'est toujours moi j'ai mis ma préparation dans la poêle et c'est tui voilà voilà c'est normal j'ai l'impression oh là là dernière ligne droite en tout cas pour l'émission de ce soir donc Vasily quand même il y a quand même un objectif quand même de ton côté c'est quoi ton objectif alors mon objectif ça serait d'avoir alors il y en a beaucoup mais mon principal en ce moment j'en ai deux ça serait d'atteindre les 20 000 abonnés sur insta ouais j'aimerais beaucoup parce que c'est mon objectif et pourquoi pas plus après mais mon réel objectif aujourd'hui ça serait de me procurer sur scène dans tous les émissions de France ça serait d'avoir un spectacle de magie et d'humour et partager vraiment la scène avec les gens qui me soutiennent qui regardent mes vidéos qui me voient maintenant sur scène et qui vraiment voient mon public ça serait vraiment quelque chose d'autre c'est clair et je le redis s'il y a des gens qui veulent me follow n'hésitez pas c'est ici voilà follow 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 je vais partager si on arrive à voir comme ça ah si si on voit super bien alors de toute façon t'inquiète pas Vassily parce que Coucou fait bien la promotion des émissions parce qu'à 1h du matin elle fait la promotion des émissions exactement ah oui moi tant que je dors pas je suis au tac et surtout quand j'adore un truc je partage je partagerai ta page voilà figure-toi que l'émission de dimanche dernier elle a commencé à mettre les photos à 1h du matin il y a soir et là il y avait tous les manquins sur Instagram et tout donc t'inquiète pas l'émission va être finie donc on va revoir également le replay et voilà Coucou va faire la promotion de ta page et je te taguerai dessus voilà c'est ça ça fait plaisir ça fait plaisir voilà donc est-ce que justement t'as des messages que je vais passer Vassily pour ce soir bah croyant en vos rêves il faut pas lâcher si vous êtes déterminé vous allez y arriver moi je savais pas du tout que les réseaux sociaux allaient prendre une telle ampleur dans ma vie aujourd'hui passer de 500 à 16 000 abonnés comme ça c'est clair forcément il y a du travail forcément il y a des nues où tu dors pas forcément il y a des jours où tu doutes mais faut pas que tu doutes que tu y ailles la tête haute et puis tu y vas et puis tu fais ce que t'ailles faire et en plus si c'est avec ta passion et c'est que ça je vais être gay et c'est ce que tu veux faire bah forcément tu vas aller voir mais faut pas lâcher tout simplement c'est clair non il faut il faut bravo en tout cas faut surtout pas lâcher tu m'as scotché moi bah oui ça fait plaisir bah c'est mon boulot aussi la fois c'est mon boulot aussi je scotch pas les gens c'est pas ouf quoi c'est ça en tout cas donc bah content justement de t'accueillir dans cette émission avec grand plaisir merci beaucoup aussi à vous merci aussi à Caroline également qui connait à Caroline c'est grâce à elle que je suis là aujourd'hui voilà donc c'est grâce à Caroline également je vais envoyer un petit message à Caroline d'ailleurs pour la remercier également voilà et puis ben si t'as des nouveautés justement donc Vasily n'hésite pas donc tu peux passer quand tu veux n'hésitez pas à m'appeler n'hésitez pas à me contacter de toute façon voilà il n'y a pas de soucis on va mettre j'aime sur insta voilà bien c'est en tout cas je te souhaite bonne continuation également merci à vous aussi je vous souhaite une bonne soirée merci merci à toi aussi merci allez merci au revoir merci allez au revoir au revoir au revoir au revoir merci au revoir Coco rappelle quand même parce qu'il reste 4 petites minutes à passer ensemble d'ailleurs sur la télé on rappelle quand même que ce dimanche donc on se règle de l'hôtel à la Manda du côté de Saint-Gilles à la Manda voilà donc avec la rubrique Tropical Girl on va dire en moitié rubrique Tropical Girl parce qu'il y aura le speed quiz d'ailleurs spécial à Saint-Valentin d'ailleurs ouais pour ce dimanche hein Coco oui avec des petites surprises d'amis je sens les questions croustillantes là ah bah oui tu me fais peur tu me fais peur est-ce que j'ai droit à un joker ce soir là pour ne pas répondre ou non non pas de joker en tout cas pas de joker et puis donc voilà donc ce dimanche le jeu de la Saint-Valentin donc également Teen Poppy avec un live acoustique d'ailleurs donc donc voilà en tout cas elle est très très bien appréciée du côté de l'hôtel voilà donc un petit coucou un petit coucou au directeur un coucou au directeur également bon en tout cas c'est la fin de cette émission on balance le programme le petit programme la bande annonce ce qui arrive dans l'émission et on se donne rendez-vous dès dimanche à partir de 20h en radio et à 21h donc en télé ce dimanche en tout cas Coco me souhaitons une très bonne soirée merci à toi aussi merci et un gros bisou à tous ceux qui suivent et qui nous envoient plein de petits messages avec trop plaisir voilà allez merci ciao bye bye merci François en tout cas pour ce soir allez bye bye merci 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 vec merci 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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